Bonjour aux téléspectateurs et aux lecteurs de Kamer.be. Aujourd'hui, nous recevons comme l'invité du mois, Mme Eteki Otabela, qui est la première femme à oser poser sa candidature à l'élection présidentielle pour le changement politique au Cameroun. Elle est féministe et chercheuse en sciences politiques. Elle est l'initiatrice du cri des femmes camerounaises que vous connaissez très bien. Elle est auteure de plusieurs ouvrages dont nous allons citer ici quelques-uns. Il y a misère et grandeur de la démocratie au Cameroun. Il y a face à face manqué Cameroun présidentiel 2004, totalitarisme des États africains, sans oublier bien sûr l'Assemblée des peuples camerounais et plusieurs contributions intellectuelles dans les revues scientifiques et des journaux. Nous la recevons aujourd'hui ce jour dans le cadre de l'invité du mois de Kamer.be, qui est une tribune accordée à toutes les personnes qui, toutes les personnalités de la société civile, politique et même économique, qui acceptent d'échanger avec nous et avec vous également sur l'actualité. Bonjour madame. Bonjour. Nous espérons que la petite présentation que nous avons faite de vous, vous sied. Oui, bon, je veux dire que quand on a autant d'années dans le militantisme et la pratique politique et la formation politique, bon, on peut aller à l'essentiel et prendre les faits que vous avez pris. Mais moi, je n'aime pas trop quand on me présente en commençant par dire que la première femme a présenté sa candidature à l'élection présidentielle parce que je pense que dans mon itinéraire politique, ce n'est pas le fait d'être président de la République ou de se présenter à l'élection présidentielle que je mettrais en avant. Parce que, vous savez, la politique est souvent malmenée et dans nos pays, on arrive même à banaliser le fait politique. Moi, je pense que la politique, c'est d'abord une grande générosité pour vouloir le bien des gens, pour vouloir le bien-être des gens. Et je crois que beaucoup de gens qui vont en politique ne font pas de politique parce qu'ils aiment les gens ou parce qu'ils voudraient que les gens soient bien. Ils font de la politique parce qu'ils veulent le pouvoir. Donc, quand on me présente comme la première femme à se présenter à l'élection présidentielle, on a l'impression que moi aussi, mon combat, ça a été pour être président de la République. Moi, mon combat, ce n'est pas pour être président de la République, c'est pour changer le régime politique au Cameroun. Donc, ça, quand on a fait les sciences politiques, quand on a une expérience politique, qui date de quand nous, nous étions étudiants, milités, dans le cadre du mouvement nationaliste, de l'UPC. Donc, quand on a ce bagage politique, ce qu'on met en avant, ce n'est pas être président de la République. Bien sûr, parce que j'étais la première femme à dire, une femme aussi peut diriger le Cameroun. Mais pour nous, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus profond qu'être président de la République. Peut-être, on va revenir là-dessus après, par rapport à ce que nous appelons les fondamentaux de notre parti politique. On verra que même se poster le président de la République n'a pas vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous. Ce qui est fondamental, c'est que notre pays arrive un jour à sortir d'un état qu'on nous a imposé, et donc de changer de régime politique en fait, pour parler simplement. Oui. Donc, c'est juste ça. Sinon, le reste, bon, féministe, c'est vrai. Je dis toujours que je suis féministe depuis l'âge de 7 ans. J'allais revenir dessus. Parce que, quand ma mère me tressait et que la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je pleurais et je demandais qu'on me défasse ses tresses et ma grand-mère enlevait ses tresses. Et donc, aujourd'hui, je dis que je suis féministe depuis cet âge-là, mais je continue à travailler, à militer pour que les femmes, pour que la condition féminine change. Et surtout que cette condition féminine change sans que les hommes soient effrayés. Parce que les hommes ont toujours l'impression que quand on dit qu'on est féministe, on n'aime pas les hommes, on veut tuer tous les hommes. Ce n'est pas du tout ça. Nous, nous avons, je dis, les femmes ont une conception de la politique, comme j'expliquais tout à l'heure, qui n'est pas centrée autour de la question du pouvoir de dominer. Les femmes ont une conception de la politique qui est centrée autour du bonheur des gens, du bien-être des gens, de sa famille, de son pays et peut-être une amélioration de l'humanité. Donc, ça n'a rien à voir être féministe avec ce que... On a dévalorisé l'image même du féminisme parce que peut-être ça effraye les hommes. Et moi-même, ça m'est arrivé de ne pas vouloir qu'on me présente comme féministe parce que dès qu'on dit qu'on est féministe, tout de suite, on a l'impression qu'on n'est pas une femme normale, quoi. Et donc, moi j'ai dit aujourd'hui, par exemple, j'ai vécu un moment au Canada et aujourd'hui, on pense que porter, par exemple, une boule d'oreille, c'est un signe manifeste qu'on est pour le sexe de son... Si on est un homme, on est pour les hommes. Si on est une femme, on est féministe, donc on est homosexuel. Moi, j'ai dit que moi, de toute façon, tout le monde sait que je porte une boule d'oreille en souvenir des femmes maquisards qu'on a arrêtées dans le maquis avant la... dans la guerre d'indépendance et donc un jour, c'est un des responsables de ce... de cette lutte pour l'indépendance là, un certain monsieur Edna Mumba, qui était secrétaire... qui était secrétaire général à l'ATÉ, qui m'a dit que porter une boule d'oreille, c'était un signe de maquisard. Donc, quand on a arrêté les femmes dans le maquis, on leur a arraché une boule d'oreille pour les marquer à vie. Donc, moi, je porte une boule d'oreille en mémoire de ces femmes qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun et donc, plus personne ne se souvient aujourd'hui. Oui. Donc, c'est des choses importantes. La politique, le féminisme, bien sûr aussi, j'écris, j'écris beaucoup, où j'ai publié quatre livres chez l'Armatan, dont le plus important pour moi, en tout cas, c'est qui est sorti de ma thèse en sciences politiques, c'est-à-dire le totalitarisme des États africains, le cas du Cameroun. Donc, c'est un gros livre de 500 pages et cela aussi, ça a été un combat. j'ai dû me battre avec Denis Préen de l'Armatan pour dire que je veux que ma thèse soit publiée en l'État parce qu'on fait toujours comme si les Africains ne peuvent pas lire des vrais livres et qu'il faut toujours nous publier sous forme de fascicules. Donc, il a accepté de publier cette thèse en 500 pages. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu d'autres livres, peut-être qu'on va revenir un peu dessus après pour les présenter un peu. Donc, voilà, en dehors de ça, la passion pour la politique, ça me fait penser à Ségolène Royal qui a fait une sortie ce matin qui parlait de la passion de la politique parce qu'on disait que Mélenchon est passionnée et elle disait que c'est bien la passion en politique, pourquoi ça me fait peur ? La passion de la politique, je dis aussi que c'est peut-être le seul héritage que j'ai de mon père, c'est-à-dire la passion de la chose politique. Donc, la passion de la politique, le combat pour la libération des femmes, l'écriture, c'est-à-dire essayer d'avoir, de montrer qu'on ne peut pas faire vraiment la politique si on n'a pas aussi une pensée politique qui ne suffit pas juste de la générosité pour ceux qui la font parce qu'ils veulent le bien des gens, il faut aussi quand même une pensée politique dont ça prend des analyses sérieuses et profondes. J'ai dit que moi, je ne me lève pas pour dire qu'il faut soutenir X, Y, Z, mais je pense que c'est important de se battre pour changer les choses chez nous. Donc, voilà, et puis en dehors de ça, je suis une femme tout à fait ordinaire, c'est-à-dire, bon, je suis mariée à M. été qui depuis plus de 50 ans, nous avons trois enfants et maintenant huit petits-enfants dont je suis une épouse, une maman et une grand-mère comblée. Voilà. Tout à l'heure dans la présentation, j'ai parlé du cri des femmes marronnistes. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur le combat des femmes, le combat pour les femmes. Ben, écoutez, bon, le cri, s'il faut vraiment dire ça comme ça, pourquoi nous avons appelé ça le cri ? C'est la fondation Frédéric Sherbert qui a décidé en, je crois, 2002 de faire une formation pour préparer les femmes aux élections législatives. Je crois qu'il y avait des élections législatives en 2003 ou 2002. Donc, on a fait des séminaires, il y avait peut-être une cinquantaine de femmes de toutes les régions du Cameroun, mais surtout, il les avait choisis parmi les militants des partis politiques présents à l'Assemblée nationale au Cameroun. Et donc, quelqu'un à la fondation Frédéric Sherbert a dû leur dire écoutez, vous ne pouvez pas faire la formation de ces femmes sans prendre quand même la seule femme qui a créé un parti politique au Cameroun. Donc, je crois, vous le savez, mon parti, c'est la coordination des forces alternatives que nous appelons en abrégé la CFA. Donc, ils ont fait cette formation pendant trois jours et donc, moi, je leur ai dit à la fin de la formation écoutez, on ne peut pas avoir suivi toute cette formation, comment se présenter pour être député, comment faire une campagne électorale, comment on finance un parti politique sans qu'on s'assoie pour voir entre nous ce que nous voulons en faire. Donc, c'est comme ça qu'à la fin du séminaire, on a pris celle qu'ils voulaient, on a repris 10 minutes, 15 minutes en disant, bon, on s'assoit et qu'est-ce que nous, on va faire maintenant de toute cette formation. Donc, on a rediscuté pendant non plus 10 minutes, mais 2 heures, tout ça pour tomber d'accord, pour dire que nous devons nous revoir pour essayer de créer un mouvement des femmes pour essayer de démocratiser, populariser toute cette formation que nous avions reçue. Donc, en fait, c'est cette formation, on s'est réunis, donc financée par la fondation Frédéric Chévenne. On s'est réunis 2, 3 fois dans l'année, je crois même 4 fois, et c'est à la fin de ces réunions que nous avons décidé de créer ce mouvement que nous avons appelé le Cri des Femmes. Et c'est, en fait, le Cri, c'est le Mémorandum des Femmes Camerounaises. Nous avons travaillé pour essayer de faire ressortir les 12 problèmes que nous considérons comme les problèmes prioritaires pour les femmes au Cameroun. Et donc, nous avons appelé ce Mémorandum le Cri des Femmes Camerounaises. Et donc, depuis 2002, 2004, voilà comment ce mouvement a pris une ampleur dans toutes les régions du Cameroun. Et on s'est donc retrouvés à la veille des élections présidentielles de 2004. Là, on était en 2003. Et on a dit, bon, après avoir fait des conférences pour présenter donc ce Mémorandum dans presque toutes les régions du Cameroun, on s'est dit, on se retrouve à Yaoundé pour aller voir les candidats et essayer de demander à chaque candidat qu'est-ce que nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous si nous appelons les femmes camerounaises à voter pour vous en tant que président de la République. Donc, on devait faire cette réunion à Yaoundé avec des femmes venues des 10 provinces, des délégations venues des 10 provinces. Il y avait plus de 500 femmes. Quand on a fait la présentation à Douala, un lundi après-midi à la maison du parti, il y avait plus de 1500 femmes à la maison du parti. Bon, donc on devait se retrouver à Yaoundé et finalement, comme parmi ces femmes qui sont les créatrices du crime, on était 11 femmes, il y avait Mme Patricia Ndabjoya qui est actuellement députée du parti de son mari de l'UDC. Et M. Ndabjoya a décidé qu'on ne devait pas tenir ces réunions parce que cette réunion allait faire la promotion de Mme Eteky et de son parti politique. Voilà comment nous avons renoncé à cette réunion et c'est en ce temps les femmes qui sont venues du nord, de l'ouest et de toutes les régions du Cameroun ont décidé qu'il y en a marre que chaque fois nous on va soutenir les hommes. Cette fois, on a une femme qui a un parti politique, voyons comment nous aussi nous pouvons présenter une femme à l'élection présidentielle. Donc c'est comme ça que c'était le premier acte fort du cri, c'était de dire qu'une femme doit se présenter à l'élection présidentielle de 2004. C'est comme ça que vous avez évoqué ça tout à l'heure que je me suis présentée à cette élection présidentielle et où, bon, comme c'était quand même la première fois, les gens disent, sont venus me dire après que, attends, qu'est-ce que tu crois que si tu avais vraiment fait campagne et que le Camerounais se soit trouvé dans les bureaux de vote avec ton bulletin d'une main et celui des billets de l'autre, c'est pas du tout sûr que c'est, le bulletin du monsieur Billard qu'on aurait mis dans l'urne. Donc, on a donc considéré que monsieur Marafa a reçu des instructions de la présidence pour interdire ma candidature à cette élection présidentielle. Donc, c'était la première grande réalisation du cri des femmes camerounaises. ensuite, on a créé une autre grande opération parce qu'on voulait 100 femmes au Parlement. Donc, on a fait aussi toute une mobilisation et là, c'est à partir de là qu'il y a eu plus de femmes candidates aux élections législatives et depuis, bon, elles dépassent les 30% à l'Assemblée nationale. mais là aussi, on nous a bloqués parce que la caution qui était de 50 000 francs pour être députée est subitement passée à 500 000 francs. Donc, c'était une façon de dire comment on sait que les femmes sont pauvres et que la plupart n'allaient pas trouver ces 5 000. Donc, là aussi, on a bloqué les femmes. Mais je pense que le mouvement est bien lancé parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a fait d'autres choses depuis, comme la lutte contre la loi anti-Boko Haram et d'autres mobilisations. Peut-être, on va revenir dessus après. Donc, c'est pour dire que le CRI, c'est vraiment un mouvement des femmes camerounaises où il y a des femmes de toutes, non seulement de toutes les formations politiques, de tous les partis, les femmes de la société civile, il y a des individus, il y a des organisations, des associations de femmes. Chaque fois que nous faisons une manifestation, souvent, il y a plus d'une centaine d'associations et ça fait quand même des milliers et des milliers de femmes que nous arrivons à mobiliser sans les payer comme le RDP c'est fait parce que nous, on n'a pas les moyens de payer les femmes pour qu'elles viennent au meeting. Si je vous entends très bien, vous ne voulez pas là dire que le CRI des femmes en dehors d'autres organisations fait partie de la coordination des forces alternatives qui est votre parti politique ? Ce n'est pas tout à fait ça parce que le CRI se veut un mouvement ouvert, un mouvement des femmes de tous les partis politiques et de toute la société. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que chaque fois que nous voulons faire la promotion d'une idée ou d'un objectif dans le parti, on appelle les femmes qui sont d'accord avec nous, donc on appelle les femmes du CRI. Donc, celles qui adhèrent à l'idéologie ou au principe de la coordination des forces alternatives, elles viennent, mais elles peuvent venir aussi simplement en tant que femmes parce que souvent, nous soutenons des manifestations de femmes comme on vient de le dire là, c'est-à-dire que ce soit pour les femmes députées ou que ce soit pour le mémorandum qui a analysé les priorités des femmes, ce n'est pas quelque chose qui concerne juste les femmes du parti politique. Donc, comme ça concerne les femmes de toute la société, elles viennent comme elles veulent, soit leur parti leur donne la possibilité de venir, soit elles viennent en tant qu'individus ou en tant qu'association. Donc, c'est vraiment un mouvement des femmes et maintenant, le parti, de temps en temps, lance des mots d'ordre ou fait des formations ou des conférences à l'intention des femmes camerounaises. ? ? – Sous-titrage FR 2021